Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, on commence 20 juillet 2023, 11h53 du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, ceux qui sont abonnés, restez abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Si on vit dans un monde de distractions incroyables, pendant ce temps-là, on nous passe toutes sortes de sapins, on se fait rouler dans la farine, autant ceux qui sont de gauche ou de droite, je ne sais même pas ce que ça veut dire, ils nous ont même placés dans des boîtes, ils nous ont compartimentés, gauche, extrême-gauche, centre-droite, extrême-droite. C'est complètement ridicule, ce n'est pas comme ça que la population fonctionne. La population fonctionne d'abord en tant que troupeau. La majorité des gens ne veulent pas être dérangés par la politique, ne sont pas intéressés par la politique, c'est ce qui fait qu'on se retrouve toujours avec des gouvernements qui ne sont pas là pour notre intérêt, parce que la majorité du monde veulent juste la paix, ils ne veulent pas être dérangés, ne parlons pas de politique, c'est tout ceci, c'est tout cela. Et on se retrouve avec une élite qui s'amuse, qui s'enrichit, qui se fout de notre gueule. Puis qui nous fait avancer des agendas complètement tordus, qui nous divisent sur des questions de sexe, d'orientation sexuelle, de genre, de religion, encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves avec des activistes, et c'est eux qui prennent le contrôle de l'activité politique face aux politiciens, puis ils te donnent l'impression qu'ils te représentent des activistes de la gauche, de l'extrême-gauche, ou même de la droite puis de l'extrême-droite. C'est complètement hallucinant de voir ce qui se passe. Puis pendant ce temps-là, le monde ordinaire veut juste avoir la paix, mais tu ne pourras jamais avoir la paix si tu ne t'occupes pas de tes affaires. Donc c'est comme un cercle vicieux. Et pendant ce temps-là, tu as juste l'agenda, un agenda complètement déglingué, un peu dépravé, qui prend le dessus. Puis même dans l'Église catholique, on va aller le voir, le Père François, qui est un communiste, qui a rendu l'Église complètement méconnaissable pour ceux qui ont la foi, avec une Église progressiste. Ce n'est pas le rôle de l'Église d'être progressiste. Comme ce n'est pas le rôle de l'islam d'être progressiste, puis ce n'est pas le rôle des Juifs, puis de la Torah d'être progressif. Puis c'est quoi le progrès? Le progrès, c'est quoi? C'est des agendas complètement démentiels, sataniques? C'est ça le progrès? Le progrès, c'est toujours plus de tolérance face à la décadence? C'est quoi le progrès? Il y a plus de misère que jamais, je vous l'ai dit, il y a 165 millions de pauvres qui ont été ajoutés. On nous impose des agendas complètement tordus, économiques, m'en parlant. Tu vas voir le prochain hiver qui s'en vient. Si tu as accès au gaz, tu vas être bien chanceux, avec le prix qui va augmenter de façon exponentielle. Ces gens-là ne veulent absolument aucune paix nulle part. On ne fait que financer, financer, financer les conflits. On veut nous faire rouler en trottinette pendant que l'élite va continuer à vivre dans ses châteaux. Pendant que tu vas contrôler ton thermostat, que tu n'auras plus de gaz, que tu n'auras plus d'électricité, penses-tu que Macron, puis Trudeau, tous ces marsouins-là vont se retrouver sans électricité? Eux autres, ça va être illimité, comme d'habitude. On veut de l'air climatisé, on met ça au max. On veut du chauffage, on met ça au max. On veut prendre le jet privé, on prend le jet privé. On veut prendre le bateau, on prend le bateau. Puis toi, tu vas être quoi? Dans la misère? En train de manger des criquets. Le progrès. Quel progrès? Le progrès, c'est d'amener dans les écoles des programmes scolaires qui éliminent l'identification. Hé, il y a plein de gens qui se plaignent maintenant, qui disent, hé, il demande à mon enfant de s'identifier. Je ne sais pas, mais si c'est un gars, c'est il, puis si c'est une fille, c'est elle. Les parents commencent à se lever. Tu as vu, je te l'ai montré. Au Canada, les musulmans se lèvent, puis ils sont écoeurés. Et d'ailleurs, on devrait s'unir, mettre nos religions, qui sont des problèmes, qui sont des questions personnelles, mettre ça de côté, là, parce qu'on a tout le même but. C'est juste de mettre fin à la folie de la destruction du monde occidental, de l'hémisphère nord. Parce que c'est ça le but de cette élite-là. C'est comme la destruction de notre monde à nous. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller vendre cet agenda complètement siphonné dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays d'Afrique, puis dans les pays d'Asie, ou même dans les pays d'Amérique centrale, qui sont tous attachés à leur foi, puis à leur tradition. Il y a juste nous autres, qu'on a habitués à tout accepter, à tout tolérer. Mais là, les gens commencent à se lever, puis à être écoeurés. Parce que c'est assez. Ça ne peut pas continuer. Et c'est pour ça qu'on devrait s'unir tous ensemble, parce qu'on a des buts communs. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, puis toutes les autres tendances religieuses, on a un but commun, c'est de garder la rationalité, puis un équilibre mental dans la société. Tu peux vivre comme tu veux. Ta vie sexuelle, ça te regarde. Moi, je serais toujours un grand défenseur de la communauté LGBTQ. Tu fais qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher. Puis même si ça te tente de t'habiller en femme, si tu es un homme pour vivre ta vie comme ça, moi, j'en ai pas vraiment grand-chose à foutre. D'abord, en 2023, tu as encore du monde qui se promène dans le centre de Paris, dans le centre-ville de Paris, New York, puis Montréal, avec des bottes de cow-boy, puis un chapeau de cow-boy. Donc, tu ne peux pas être promené si tu t'attends de te t'habiller en femme, mais ça va s'arrêter là. Il faut qu'il y ait des limites. Tu ne vas pas commencer à aller dans les toilettes des femmes. Tu es un homme. Tu ne vas pas commencer à aller compétitionner avec les femmes. Tu es un homme. Tu ne vas pas commencer à aller te déshabiller dans le vestiaire des femmes. Tu es un homme. Donc, il faut qu'il y ait des limites. Dans ta chambre à coucher, tu fais ce que tu veux, puis même dans la rue et au travail, tu peux t'habiller en femme si ça te tente. Mais après ça, il faut qu'il y ait des limites. Ça, c'est du monde comme toi et moi qui mettons ces limites-là, puis qui devons les imposer, parce qu'il nous reste encore un petit peu de jugeote, puis d'essence. On accepte ça jusqu'à un certain point. Après ça, c'est une ligne rouge que tu ne peux pas traverser. Et moi, ce que je veux comprendre, puis ce que je veux que vous compreniez, c'est comment ça se fait. Comme là, on s'en va en élection en Espagne. Et là, parce que le Pedro Sanchez a été imposé, il n'y a même pas eu d'élection, on a imposé un gouvernement communiste pendant la pandémie, ou à peu près au début de ça, parce qu'il y avait eu une démission d'une partie du gouvernement socialiste. Et on a imposé Pedro Sanchez, socialiste slash communiste. Moi, je veux savoir pourquoi tous les médias, tout l'establishment est toujours satisfait d'un gouvernement socialiste, puis même à tendance communiste, puis qui sont toujours les protégés, puis les petits bébés, puis les petits chouchous. Puis c'est eux autres qui nous amènent dans la plus grande décadence, puis dans la plus grande misère économique, puis qui nous imposent les folies les plus dépravées. Puis c'est toujours correct, puis ils sont toujours protégés. Puis c'est un gars comme Pedro Sanchez qui n'a même pas été élu. On n'a même pas soulevé de questions à l'époque. Puis dès que tu as quelqu'un qui vient d'une autre sphère politique, comme en Espagne, apparemment, la droite, on dit même l'extrême droite. C'est quoi l'extrême droite? Qu'est-ce que je sache, là? Georgia Meloni, en Italie, a été élu. On l'a dépeint de nazi. On a même dit aux Polonais, préparez-vous, elle va vous envahir. C'est une mère de famille de quarante quelques années qui a juste voulu remettre un petit peu de raison dans la folie qui était devenue l'Italie avec des mouvements comme le mouvement 5 étoiles. Toute de la folie. Avec toujours la pseudo-prétention d'éliminer la misère, les injustices. Penses-tu vraiment que ce monde-là veut éliminer la misère, l'injustice? Ça, tu ne pourras jamais l'éliminer. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de la nature humaine. Mais si tu peux juste garder au moins l'essentiel des bases de société équilibrées comme on l'a toujours eu, puis de garder entre les mains du citoyen puis des parents le pouvoir qui leur revient de gérer leur vie, gérer leur argent, gérer leur famille puis leurs enfants, il me semble qu'on serait déjà dans un monde meilleur. progressiste. C'est quoi le progrès? C'est l'agenda qu'on amène dans les écoles scolaires? Parce que pourquoi on s'attaque à tes enfants? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Avec la communauté, pas le monde, les gens de la communauté LGBTQ+, le monde ordinaire, moi je les connais, j'en ai plein comme amis, j'ai des amis transgenres, j'ai des amis gays, lesbiennes, c'est tout du monde fantastique qui vivent une vie comme toi puis moi puis qui en ont plein le pompon, eux autres aussi, toute cette bullshit politique-là que les activistes de ces mouvements-là alimentent. Parce qu'eux autres, ils veulent juste une vie normale, ils veulent pas être associés à quoi que ce soit. Tu comprends? Et c'est les activistes. Et pourquoi ces activistes-là en mettent, en mettent, puis en rajoutent, puis ils ciblent tes enfants? C'est parce qu'ils savent que la communauté LGBTQ+, ils en ont pas d'enfants. C'est par la nature même de leur orientation. Donc, si tu veux une relève puis si tu veux que ce mouvement-là prenne de l'ampleur, puis d'ailleurs aux États-Unis, imagine-toi, c'est vraiment hallucinant là, mais que tu le veuilles ou non là, ça c'est juste un exemple, OK? 40 % des étudiants d'université Brown, ça c'est aux États-Unis, c'était publié le 9 juillet 2023, qui se disent LGBTQ+, suggérant que c'est comme une contagion sociale, 40 % ne s'identifient pas à l'hétérosexualité. Moi, je le sais pas, mais t'as pas besoin de vaccins, t'as pas besoin de virus pour une dépopulation de l'Occident. Si dans 15 ans, t'as 60 % de la population qui s'identifie pas au mouvement, pas au mouvement, mais à l'hétérosexualité, 60 %, parce qu'ils sont à 40 % dans une université, mais j'imagine que c'est représentativement, si tu fais une proportion, ça doit être un petit peu partout pareil dans l'Occident, avec tout ce qu'on a alimenté comme mode sur les TikTok de ce monde puis les autres plateformes, et le programme social qu'on a introduit dans les écoles pour en faire la promotion, ben c'est pas étonnant que t'aurais plus besoin, puis surtout avec un taux de natalité déjà qui est à 1,2, si tu tombes avec 60 % de la population d'ici 15, 20 ans qui se dit non hétérosexuel, on va dire une chose, oublie les théories de conspiration, de vaccins puis de virus, t'as juste besoin de ça, ben c'est fini, t'en as plus de population dans l'Occident, mais ça, ça marchera jamais dans les autres sphères de la planète, dans les autres continents, c'est juste pour nous autres, le progrès, c'est quoi le progrès, les progrès, ils s'appellent les progressistes, ils se sont appropriés le terme progressiste, c'est-tu sérieux ça? Les élections anticipées nous rapportent l'Associété de presse, en Espagne, pour émettre l'extrême droite, c'est qui qui identifie ça comme extrême droite, ce qui va arriver en Espagne, c'est eux autres, ceux qui nous amènent dans la déchéance. Les élections générales espagnoles de dimanche pourraient faire du pays le dernier membre de l'Union européenne à basculer vers la droite populiste. Oh, comme si c'était une plaie! Comment se fait que l'AFP prend position là-dessus? C'est supposé que des gens neutres, des journalistes et les médias, un changement qui reprend les entrées, un bouleversement majeur après cinq ans sous un gouvernement de gauche, comme si c'était la gauche qui avait le monopole de la vertu, la gauche, ces gens-là sont complètement décadents. Je ne parle pas du monde de la gauche, le monde de la population, ils ne sont pas vraiment conscients de ce que ça représente la gauche et ce que les activistes font de la gauche. Le premier ministre, Pedro Sanchez, ici, ils oublient de dire qu'il n'a pas été élu, ce gars-là. Si ça avait été un gars de la gauche, une femme de la droite, là, il s'en va en élection, il aurait dit « Le premier ministre untel qui n'a pas été élu, mais qui a été placé de force, a déclenché des élections anticipées après que blablabla. » Bon, le Parti populaire de centre-droit est sorti des élections du 28 mai avec le plus de voix parce qu'il y a eu beaucoup de défaites de la gauche. Parce que la gauche, c'est un désastre. Le progressisme, c'est un désastre. Les sondages pour les élections générales ont toujours placé le PP en première place, mais ont probablement besoin du soutien de partis d'extrême-droite comme Vox pour former un gouvernement. Une telle coalition renverrait une force d'extrême-droite au gouvernement espagnol pour la première fois depuis la transition du pays vers la démocratie après la mort de Franco. Tu vois, encore là, ils font référence. Alors, tu sais même, ce monde-là, ils ne vont pas, en 2023, ils ne vont pas ramener l'Espagne dans l'Espagne de Franco. Ils vont juste ramener un peu de décence, probablement, puis arrêter la folie qui s'est emparée de l'Occident. Le monde ajoute 165 millions de pauvres supplémentaires. Il nous rapporte le Washington Post il y a quelques jours. Comment ça se fait que tu as un agenda d'élimination de l'injustice puis de l'inéquité puis de la pauvreté puis tu te retrouves avec 165 millions de pauvres supplémentaires puis c'est juste des gauchistes qui gouvernent le monde depuis 40 ans. Le Wall Street Journal nous rapporte aujourd'hui que le pape François est très malade, se dépêche de renforcer son héritage progressiste. Le pontife s'apprête à encadrer des débats susceptibles de durer plus longtemps que son règne. On le sait, le pape François c'est un gars qui est de gauche totalement, communiste, il y a amené plein de monde communiste dans l'église catholique. Voyons donc, c'est une religion. Une religion, ça ne peut pas changer son dogme et ses bases. Soit tu adhères ou tu n'adhères pas. Si tu n'adhères pas, tu ne viens pas dedans pour le transformer. Tu t'en vas faire autre chose. Le pape François s'emploie consolidé son héritage progressiste. Encore là, progressiste. C'est quoi le progrès? Alors que ses problèmes de santé augmentent en procédant à des nominations clés qui pourraient façonner l'église catholique bien avant, bien après la fin de son pontifiquat. Déjà, il a rempli l'église de communistes. Il est en train de le faire encore plus. Wow! Il faut vraiment se questionner, chers amis, sur ces idées-là. Et par contre, aux États-Unis, il y a une bonne nouvelle pour 2024 parce qu'on le sait que les États-Unis sont encore les pays les plus influents et les plus puissants. Pour stopper la folie de cette extrême gauche idéologique, décadente et satanique, bien, je vous l'avais dit il y a quelques temps, il y a quelques candidats candidats de tierce parti qui se présentent. Puis là, on apprend que la moitié des électeurs sont ouverts à un candidat tierce dans un signe troublant pour Biden, nous rapporte Bloomberg. Près de la moitié des électeurs américains, 47 % disent qu'ils envisagent de voter pour un candidat tierce à la présidence l'année prochaine, signifiant un mécontentement face à une éventuelle revanche entre Biden et Trump. Ces résultats dans un sondage de l'Université Quinnipiac, publié mercredi, pourrait ouvrir une voie à tout gâché pour avoir un impact sur l'élection alors que le groupe No Label flotte activement la perspective d'une offre d'un tiers parti. Le No Label est actuellement organisé comme un groupe de défense centriste, comme un parti politique, pas comme un parti politique, mais le groupe a ouvertement évoqué la possibilité de présenter un candidat comme alternative à deux candidats impopulaires de grands partis. Le sénateur de Virginie Occidentale, Joe Manchin, un démocrate conservateur, a participé à un événement No Labels, donc on le sait, puis il y a plusieurs candidats aussi. Conor West a lancé une candidature indépendante. Jill Stein, qui était du Parti vert, vous vous rappelez, avait eu un impact dans la victoire de Donald Trump. Maintenant, tu as Cornel West, on pourrait peut-être avoir aussi Robert Kennedy, Junior. Je peux te dire une chose, le monde est vraiment écoeuré. Le monde est écoeuré d'une chose, surtout, vraiment spécifiquement, ça c'est général que tu sois de la pseudo-gauche ou de la pseudo-droite, c'est que le gouvernement vient de mettre son nez dans la gestion de nos familles, dans la gestion de notre argent, dans la gestion de nos idéologies, dans la gestion de notre droit de parole, puis dans la gestion de l'éducation de nos enfants. Ils sont allés trop loin, ils ont franchi une ligne rouge que tout le monde maintenant veut rejeter. Que tu sois de gauche ou de droite, tout le monde est écoeuré, ils auront réussi à nous unir. C'est pour ça que ça va être important de parler aux musulmans, de parler aux juifs, de parler à tous ceux qui ont une tête sur les épaules. Et de stopper la folie de Trudeau, stopper la folie de Legault, stopper la folie de tous les partis politiques, du Québec, de tous les partis politiques, du Canada, de tous les partis politiques de France et des autres pays parce qu'ils sont tous pareils, ils ont tout le même agenda. C'est toujours plus de pouvoir, de contrôle et de mettre leur nez dans nos culottes. Ben, il faut leur signifier qu'ils peuvent faire toute la merde qu'ils veulent, ils peuvent faire toute la corruption qu'ils veulent, parce que ça, tu ne pourras jamais l'arrêter, la corruption puis le népotisme. mais foutez-nous la paix à nous et à nos enfants. OK? La paix à nous et à nos enfants, comme le disaient ces gens-là. on va aller les réécouter. Leave our kids alone ! The Muslim community in Calgary has been vocal in recent weeks. They have rallied protest after protest behind a powerful slogan Leave our kids alone. Expressing their resistance to gender ideology being taught in schools. Like teaching this ideology in schools is violating our rights as parents. Because we believe we have the right to teach our kids the way we see fit. Donc, voyez-vous, Leave our kids alone, vous avez franchi une ligne rouge puis il n'y a plus personne qui l'accepte. Qu'on soit musulman, juif, chrétien ou d'une autre allégeance ou même sans allégeance, le monde en a plein le CUL. Je vous retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada